La première question que j'ai posée à ChatGPT, c'était de m'aider à trouver le nom de mon nouveau cabinet d'avocats. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle générative. C'est le mot du moment. Et ce terme, certainement dans deux ans, plus personne ne l'utilisera. Ce sont surtout des technologies qui vont être intégrées dans nos outils du quotidien. On ne s'en rendra même pas compte. Et en réalité, la nouvelle ère, c'est véritablement l'ère des assistants personnalisés. C'est-à-dire une forme d'agent avec lequel vous allez pouvoir avoir une interaction, que ce soit par l'interface d'un téléphone portable ou d'un ordinateur, et qui, de manière vocale ou écrite, va pouvoir répondre à des questions de manière beaucoup plus personnalisée que le moteur de recherche actuel. Ça va être un outil d'aide à la décision ou un outil d'aide à l'organisation de votre quotidien. Il va exister plein de technologies, mais ce ne sont pas les technologies qui sont bonnes ou mauvaises en soi, ce sont les usages qu'on en fait. Et donc, la mission d'avocat reste la même. Je dirais même qu'à l'ère technologique, la mission de l'avocat, c'est de maintenir l'irréductible singularité de chaque individu. Et c'est pour ça que l'avocat, augmenté par les technologies, il a plus que jamais sa place dans les débats actuels qui sont des enjeux de société. Merci.